Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil pour débuter le week-end avec un handicap de bonne facture qui nous attend. Ce sera le prix du prince des coins, quatrième course de cette première réunion, vous le voyez, qui est prévue à 15h15. Un handicap, une première épreuve de handicap divisé, disputé sur les haies, 3900 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. On a fait le plan de partant, 16 concurrents qui seront au départ, c'est une listed race, comme je l'ai dit, c'est un handicap vraiment d'un bon niveau avec Blanc des 5 ans et au-dessus. Voilà le tableau pour cette épreuve prévue à 15h15, une épreuve qui est intéressante mais pas si facile que cela à déchiffrer. Il y a pas mal d'inconnus qui entourent certaines candidatures et c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection-là, Raph Tavel, qui a réalisé une très belle rentrée, vous le voyez, c'est un hongre de 7 ans, mais il n'a pas beaucoup couru malgré son âge. D'ailleurs, regardez même sa musique, il a eu plusieurs interruptions de carrière, il a couru 2 fois l'an passé, il a couru 4 fois à 5 ans, 3 fois à 4 ans. Bref, un cheval qui, à mon sens, a un moteur qui est encore tout neuf. Alors certes, il est pris en valeur 62, il a 72 kg à porter, mais vu le style de sa rentrée, je pense qu'il en est capable. Son entraîneur Daniel Amélé, elle est vraiment très habile et si elle a décidé de l'orienter, ou en tout cas de le réorienter dans cette catégorie, c'est qu'elle le pense compétitif. Moi, en tout cas, j'y crois beaucoup, à mon sens, il est capable en tout cas de réaliser une grande performance pour son retour dans les handicaps. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, Rock'n'Roll, alors lui, c'est une candidature qui est un peu plus sûre, entre guillemets, parce que déjà, il vient nous attirer sa forme en termes d'un quatrième d'un grand handicap, je crois que c'était sur l'hippodrome de Compiègne, fin du mois dernier. Donc voilà, un cheval en forme qui est compétitif à cette valeur, qui retrouve un parcours qu'il apprécie également. Ça aussi, ça a noté, il me semble que c'était, je ne sais pas si c'était cette performance dans le prix Rosorno, où il terminait justement quatrième, c'était 3900 mètres. Ouais, voilà, c'était exactement le même type de handicap. Donc un cheval qui aime ce parcours, qui est pris à une valeur à laquelle il est compétitif, qui est bien placé en bas de tableau. Franchement, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus d'avoir sa forme actuelle. Et pour moi, c'est un concurrent qui mérite un très large crédit et une bonne base, ou en tout cas un bon point d'appui pour les 3-4 premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Lucky One. Lucky One qui a réalisé une sacrée saison. Le cheval qui a quand même reporté la grande course de haie de printemps à handicap de la belle groupe 3 sur 4300 mètres. C'est pas rien, il a tenté sa chance ensuite derrière dans la grande course de haie d'Auteuil. Il n'a pas démérité, il a fini sixième certes, mais il courait contre la crème des sauteurs sur les haies. Et c'est vrai que dernièrement, ça remonte, mais il a fini huitième du prix de la Barca, un groupe 2. Donc voilà, on a tenté sa chance comme ça un petit peu à un niveau supérieur, sans réel succès. Il faut dire qu'il se heurtait à forte partie, il a pris un petit peu de repos. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, et pour son retour en compétition et dans cette catégorie, je pense qu'il a encore de la marge, peut-être pas pour gagner, mais pour terminer dans les 3-4 premiers, je ne serais vraiment pas surpris, c'est pour ça que je le retiens aussi haut. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Dantor Desobos, qui lui aussi a fait ses preuves dans cette catégorie, et à ce poids, alors, il vient de courir à deux reprises en stipple. D'ailleurs, il vient nous assurer de sa forme en gagnant dans l'autre spécialité de l'obstacle. Pour son retour dans cette catégorie, il est pris à une valeur à laquelle il est compétitif. Il l'a prouvé au printemps, regardez, deuxième du prix Wild Risk. Justement, je crois que c'était d'ailleurs lui aussi sur ce parcours qu'il terminait deuxième. Donc, voilà, c'était exactement ça. Il est pris exactement à la même valeur à laquelle il était pris dans cette compétition. Donc, en théorie, sa chance, elle est évidente. Maintenant, il faut voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même d'autres chevaux qu'il n'a peut-être jamais rencontrés, des 5 ans, et puis même d'autres qui sont quand même assez doués. Toujours est-il que lui est en forme, et il est compétitif à cette valeur, il va faire sa course. Alors, moi, je l'ai retenu en quatrième position. Est-ce qu'il peut monter sur le podium ? Ça a l'habitude de nous le prouver, mais en tout cas, je pense que lui aussi, il a une belle carte à jouer dans cette compétition. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Iban Rock. Alors, lui, c'est vraiment une grande inconnue, à mon sens. Pourquoi ? Parce que déjà, il fait son retour dans cette catégorie, retour toujours un peu délicat. Deuxièmement, il a fait une bonne rentrée, il finit quatrième. Il n'y avait pas beaucoup de partants, donc quatrième sur cinq ou six, c'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire. Il débute sur ce parcours, il a toujours couru sur 3600 mètres, alors il a fait l'arrivée de grands handicaps. Sur 3600 mètres, comme je l'ai dit, il a pris plusieurs deuxièmes places. Maintenant, 3900 mètres, c'est un peu plus long. Et puis, surtout, il affronte ses aînés pour la première fois dans cette catégorie. Donc, ça aussi, c'est encore une inconnue. Maintenant, le cheval va certainement afficher des progrès. Il est confié à James Reveley, donc il a quand même des choses pour lui. S'il tient la distance, 3900 mètres, c'est que 300 mètres, mais ça peut faire la différence, surtout pour certains galopeurs, certains sauteurs. Et c'est vrai que ce Iban Rock, ça reste pour moi un point d'interrogation. Mais sur sa valeur intrinsèque, pour moi, il a une belle carte à jouer. C'est pour ça que je le retiens en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 16 Chichi de la Vega. Alors, comme je vous disais, il y a des chevaux qui peuvent faire la différence sur 3600 mètres et sur 3900 mètres. Lui, c'est le cas. C'est vrai qu'il a souvent pris des places à ce niveau de compétition, plutôt sur 3900 mètres que sur 3600 mètres. Et c'est vrai que, d'ailleurs, il a terminé troisième de cette épreuve l'an passé. Il faut le signaler. Donc, la forme saisonnière, d'ailleurs, il vient nous afficher de sa bonne condition physique récemment. Je ne sais pas si on l'a, cette course, où il a terminé troisième. Non, on n'a pas cette course-là. C'était beaucoup plus récent. Toujours est-il qu'il découvre un engagement assez favorable en bas de tableau. Il a l'aptitude au parcours et la forme pour lui. Pour moi, c'est un concurrent dont il faut vraiment se méfier. En tout cas, plutôt pour une 3, 4, 5e place. Mais attention, il a vraiment lui aussi son mot à dire. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 8, Philopoto. Philopoto, c'est également une petite inconnue. Il a couru deux fois cette année. Il a montré qu'il était en forme. Maintenant, je crois que c'est son premier handicap sur Léon. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà couru à ce niveau-là. Surtout que là, il affronte ses aînés, ce qui n'est pas rien. Pour son premier essai face à ses aînés dans un handicap, c'est toujours, comme je l'ai dit, une donnée à prendre en question et un petit bémol. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. Comme je l'ai dit, contrairement à certains rivaux qui sont dans une forme incertaine, c'est une qualité et un avantage. À ce poids-là, je pense qu'il est capable de bien faire. Donc voilà, je l'ai retenu en septième position. C'est un placé potentiel, comme beaucoup peuvent également prétendre à un classement de ce style. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 6-6-1. 6-1, on le connaît bien. Lui aussi, un petit peu à l'image de Iban Rock, même s'il a un an de plus. Il n'est pas passé loin de son grand handicap l'année dernière. Il a pris plusieurs places, même cette année, vous le voyez. D'ailleurs, on a des courses références où il a figuré, à Clairefontaine notamment, où il a terminé troisième de la grande course de haie. Regardez le prix Ardatit également. On a d'autres courses avec lui, je crois, peut-être. Non, on n'a plus d'autres courses avec lui. Mais il a souvent lutté d'ailleurs avec Chichi de la Vega. Chichi de la Vega, qui a souvent été battu par 6-1 maintenant. Depuis qu'il a gagné en steeple, 6-1, il a été un petit peu pénalisé. Sa valeur a été un petit peu revue à la hausse. Du coup, l'avantage par rapport à Chichi de la Vega, il est un peu plus en vaveur du pensionnaire de Robert Collet. C'est pour ça que 6-1, je le retiens seulement en huitième. Mais vu le style de son succès, vu la forme qu'il tient actuellement, un pensionnaire de François Nicole, on est obligé de s'en méfier. Et pour les premières places, pour moi, il est un petit peu barré à cette valeur. Mais il est capable de terminer 4-5ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5 au Diago, qui a fait une rentrée assez quelconque. Il a terminé 8ème, alors ça lui a certainement fait du bien. Il n'avait pas été revu depuis très longtemps. Vous le voyez, il n'a pas couru du tout l'année dernière. Il a déjà bien fait dans cette catégorie. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut voir ce que ça va donner, les progrès qu'il va afficher sur sa rentrée. Il aura mieux couru que ça lors de sa réapparition. J'aurais peut-être retenu dans ma sélection. Là, ce sera plus un regret qu'autre chose. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif d'ailleurs de ma sélection. Avec là, ce Rav Tavel que j'ai retenu en tête devant le 14, Rock'n'Roll. En 3ème position, le numéro 9, Lucky One. En 4ème position, le 7, Dantor des Obos. En 5ème position, le numéro 10, Iban Rock. Devant le numéro 16, Chichi de la Vega. Ensuite, en 7ème position, le numéro 8, Filopoto. Et enfin, en 8ème position, le numéro 6, Six One. En 4ème position, le numéro 5, Odiago. En conseil de jeu, pour moi, Rav Tavel, c'est un très bon élément. Il est capable de réaliser un très grand retour dans cette catégorie. Et moi, je lui vois une très belle chance. Le 14, Rock'n'Roll, très bon point d'appui. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, l'aptitude de parcours et l'aptitude également à cette catégorie, à ce poids, elle est avérée. Et pour moi, c'est une très belle chance théorique. Le numéro 9, Lucky One. Il fait une petite rentrée. Mais j'y crois. J'y crois beaucoup également, malgré tout, à cette valeur. Donc voilà. As 14 et 9, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. Un petit tour du côté du prix de la Vierge de Laurette, qui était support de Quintet à Chanty ce jeudi avec Ozan. Qui s'impose. Il a eu le parcours rêvé derrière Ismaël Payne, qui concerne la 3ème place. Siou Angel, qui était également du côté de la corde, et qui a pu en profiter pour prendre la 2ème place. Voilà, derrière le wagon de l'extérieur, qui a été emmené par Oztrasno, qui quand même réussit à terminer 4ème devant le 7, droit de parole, qui lui était côté corde. Donc voilà. Une arrivée assez difficile à déchiffrer, notamment en raison de la présence d'Ismaël Payne, qui n'était pas forcément attendue à Paris Fête. Du coup, du côté de nos deux rubriques, un beau trio qui a été donné de part et d'autre, tout comme plusieurs coups de cœur. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Je voulais également vous dire que vous pouvez accéder à Top Pro Nature Session via le lien que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Un des deux liens, vous avez le lien pour y accéder et pour vous abonner. Et puis également, le lien qui mène à notre formation exclusive, dans laquelle vous avez plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous aider à faire le papier, à vous apprendre à justement étudier une course, un peu comme un expert. Donc n'hésitez pas à venir cliquer également sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Longchamp en compagnie des Galloppeurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.